Salut à toutes et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Seven Fallen sponsorisé messieurs dames, la dernière techniquement sur les 6, par un monsieur Damien Lamens, encore merci Damien d'avoir pu fournir du coup du contenu sur la chaîne pendant 6 vidéos, en vrai c'était plutôt cool et en vrai si jamais tu veux qu'on refasse quoi que ce soit, écoute moi je suis partant, mais sur ce messieurs dames, hop nous avons ici du coup le set Seven Fallen à Naïa, ici donc des cartes pour tous les royaumes, en gros il y a 57 cartes dedans, c'est parce que ce sont des playset en gros, hop donc ce kit continue 57 cartes, 4 divinités, 1 archange, 1 temple, 9 adorateurs, 42 miracles, ces cartes sont utilisables en format standard et également en format draft et scellé, d'accord bah écoutez pourquoi pas, hop, donc on a ici le tour du propriétaire, et écoutez messieurs dames perdons pas plus de temps, voilà on va se découvrir ça ensemble, hop, voilà, allez veux-tu bien Salvate venir ici, voilà, et écoutez messieurs dames on va se découvrir ça, qu'est-ce qu'on a de beau ici bas, hop, on va le savoir tout de suite avec ici, voilà, la carte du coup Avatar d'Anaïa, de la pureté ici qui sera la tête d'affiche du deck et du coup qui sera notre divinité, hop, ici nous avons, oh, Avatar d'Anaïa de la luxure, oh, donc on en est différentes, ok ok, hop, c'est les drafts, comment ça c'est les drafts et intervention divine, d'accord, écoutez pourquoi pas, hop, tac voilà, Avatar d'Anaïa de l'orgueil ici, et en c'est les drafts toujours Avatar d'Anaïa de la colère, est-ce qu'il y a à chaque fois, non ok, il y en a que 4, bon écoutez pourquoi pas, ici nous avons du coup messieurs dames, Gabriel, ok, hop, ici nous avons statue d6, lumen, qu'on a en x3, ouais, là c'est parti, on est parti là messieurs dames, cristal de la tour céleste que nous avons en x3, hop, ici nous avons roche céleste, ok, tac, voilà, ça c'est bon, feu ardent de dragdar, enfin de ragdar, pardon, ici il est quand même sacrément stylé, on va pas se mentir, il y a les artworks quand ils sont en full art, je maintiens 7th Fallen, ils sont quand même sacrément stylés, l'arsin de Garnir, c'est trop chiant à dire, que nous avons ici en x3, hop, ici nous avons prendre par surprise, tac, voilà, ça c'est bon, ici nous avons les flèches de Kwon Yul, ici, hop, pareil que nous avons en x3, E100 voie double, ok, E100 peut-être, E100, je sais pas comment il faut le dire techniquement, est-ce que c'est la française, etc, je ne sais pas, la stratégie de Garungun, ici, hop, que nous avons pareil en x3, hop, pacte avec la guilde, ici que nous avons également en x3, de toute façon le restant des cartes est en x3 dès que vous les voyez, au nom de l'archirène, ici, hop, voilà, tac, amusement, pardon, de l'inili, ici, hop, nous avons toujours en x3, encore et toujours, l'inili en chasse, ici, hop, voilà, ici nous avons du prix du roi Eldéran, ok, tac, voilà, ça, c'est bon, le soutien d'Adam M, non, la carte est super belle, le fait qu'il reçoit comme ça la lumière en lui, c'est plutôt Stilax, hop, et derrière, messieurs dames, normalement, c'est notre dernière, non, c'est notre avant-dernière, ok, je ne sais plus compter, ici nous avons Kronosban, ok, hop, qu'on a en x3, et derrière notre dernière carte, il s'agira de mémoire dérobée, la carte, elle fait très creep show, je trouve, comme ça que nous avons en x3 pour terminer notre playset, techniquement, de Anaya, ok, donc, enfin, notre set de playset, donc, qu'est-ce qu'on peut dire du truc, en vrai, alors, de ce que j'ai compris, lui, par contre, coûtait assez cher, j'ai regardé les prix un petit peu des trucs, etc, c'était du 25 à 30 balles, le truc, donc, en vrai, ça, par contre, ça fait un peu mal, on ne va pas se mentir, mais, écoutez, ça dépend, je suppose, donc, c'est les drafts, c'est les drafts, c'est les drafts, c'est les drafts, et intervention divine, c'est très étonnant qu'ils soient en intervention divine, bon, écoutez, ça, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hop, puisqu'évidemment, Seven Fallen, ben, bon, je sais, c'est le TCG français qui aura le plus marché, puisque si on devait le comparer avec les vidéos qu'on a fait à Core of Legends, qui, bon, n'a pas vraiment marché, Seven Fallen, lui, avait marché, pour le coup, c'était à travers toute la France, et même jusqu'en Belgique, même, alors, de ce que j'ai entendu dire, même au Québec, ça me fume, mais, à Québec, bien sûr, mais, en vrai, donc, pourquoi pas, c'est toujours intéressant de se plonger, de toute façon, dans l'histoire des TCG, ou des CCG, des JCC, vous les appelez ça comme vous voulez, l'histoire des jeux de cartes, de toute façon, c'est ma grande passion, ça, je pense, à force, sur la chaîne, vous devez le savoir, mais, en vrai, c'est toujours super intéressant de pouvoir s'y replonger. Sur ce, messieurs-là, j'espère que la vidéo vous a plu, moi, ça a toujours un plaisir de pouvoir faire ces vidéos, je remercie encore grandement, et sincèrement, monsieur Damien Lamans, qui, du coup, m'a permis de vous faire ces vidéos sur des Dead CCG, et TCG, bien sûr, qui, bah, écoutez, si jamais tu reposes par là, Damien, c'est un plaisir, ce fut un... En vrai, moi, j'ai kiffé, de faire ces vidéos, et de permettre de découvrir, pour ceux qui ne les connaissaient pas, sur cette chaîne, du coup, ces CCG-là. Sur ce, messieurs-là, j'espère vous trouver pour d'autres vidéos, je ne fais pas que ça, sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du L'Organa, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Juel, ainsi que du M'Encule. C'était Siwen, messieurs-dames, à plus tout le monde !